Pierre Garnier, gagnant de la Star Academy, s'apprête à sortir son prochain album. Il s'est confié aux Parisiens et a fait une révélation sur ses gains. Ce jeudi 16 mai, Pierre Garnier était présent au Festival de Cannes. Invité à chanter sur la plage Magnum, l'une des plages de la Croisette rebaptisée par le nom de la marque de glace qui organise énormément d'événements dans cette quinzaine consacrée au cinéma français et international. Le gagnant de la Star Academy est un véritable phénomène depuis sa participation à l'émission de TF1. Son premier single « Ceux qu'en étaient cartonnes », il vient d'être certifié single de diamants ce 13 mai, ce qui équivaut à 50 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Son premier disque sort le 7 juin prochain. « Ce qui m'inspire, c'est la pop américaine et anglaise » dit-il. « Je vais chanter en français et mettre tout ça à ma sauce », il confie qu'il y aura des petites sonorités de hard rock, puisqu'il écoutait énormément Led Zeppelin ou Gunn Rose lorsqu'il était petit. L'album qui s'intitule « Chaque seconde » contient 14 titres dont il a écrit et composé une grande partie. Le deuxième single de Pierre Garnier sort à minuit ce vendredi 17 mai, intitulé « Nous on sait », le titre évoque la santé mentale. « C'est une chanson qui a plusieurs sens, mais qui parle aussi de santé mentale et de dépression. Je connais des gens qui ont traversé ça. C'est un titre qui a pour but de rassembler » explique-t-il. En remportant la Star Academy le 3 février dernier, Pierre Garnier a remporté 100 000 euros. « Je ne les ai pas encore », a-t-il révélé aux Parisiens. Avec cette somme, le chanteur compte acheter du matos pour la musique, des guitares, acheter des vêtements et se faire plaisir. Actuellement en pleine tournée avec six de ses camarades de la Star Academy, Pierre espère bientôt faire une tournée solo. Après la sortie de l'album, c'est le but. Une déclaration qui va ravir ces nombreux fans, qui ne semblent attendre que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !